Musique Je vais vous montrer à présent comment on peut faire des crackers très très rapidement même si on n'a pas prévu d'avoir les ingrédients nécessaires ça se fait qu'à partir d'ingrédients secs qu'on a en général toujours avec soi en stock, c'est une recette que j'ai inventée un jour alors que je n'avais pas fait les crackers pour un cours et je voulais être sûre que mes participants puissent goûter à des crackers j'ai très rapidement versé une tasse de graines de lin et une tasse de graines de tournesol et j'ai mis la même quantité d'eau, donc en tout deux tasses d'eau je les ai recouvertes de deux tasses d'eau pendant 2-3 heures et après j'ai très vite donné des goûts et mis au déshydrateur ainsi c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin d'une machine ce ne sont pas des crackers à base de légumes mais ça sert quand même de support pour du pâté ou des crudités ou une soupe, une salade, etc. donc c'est toujours pratique d'avoir ce genre de choses sous la main à part les graines de lin et les graines de tournesol je vais rajouter pour la couleur, c'est pour une demi-recette deux cuillères de graines de sésame noire c'est assez joli le mélange des trois couleurs, des trois textures on a ainsi un mélange de trois graines qui ont des tailles très différentes des couleurs différentes et ça va créer un joli contraste ainsi qu'une texture intéressante pour les crudités on mélange bien et pour le goût on rajoute tout simplement de la poudre d'ail, de la poudre d'échalote et de la poudre d'oignon donc si vous avez le temps de couper un oignon ou de presser une gousse d'ail, faites-le si vous n'avez pas de temps et que vous avez ce genre d'ingrédients sous la main il suffit de rajouter ça et un petit peu de shoyu ça va donner le sel, ça va donc saler la préparation il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup on mélange bien et on étale une de mes recettes pour remplir un plateau de déshydrateur ça s'étape très facilement même si ça paraît très liquide c'est encore assez buant ça ce sont de nouveau les graines de lin qui au contact de l'eau vont créer un genre de gel ou mucilage et rendre ainsi toute cette préparation bien colmatée, collée ça sert de liant ceci va vous donner des crackers très croustillants avec une texture assez épaisse c'est une manière magnifique aussi de remplacer le pain pour les personnes qui sont intolérantes au gluten et si vous avez l'habitude de manger des fromages le mieux ce serait des fromages à base de lait cru ou des fromages de chèvre ou bien alors encore mieux si vous faites vos propres fromages crus ou vos fromages de lait agineux alors c'est l'accompagnement parfait mais d'autres personnes qui habitent avec vous qui ne mangent pas cru vont apprécier de remplacer un pain qui n'est pas facile à digérer avec ce genre de biscotte qui se prête à de nouveau toutes les utilisations on glisse ensuite la feuille sur le plateau et c'est prêt à enfourner alors quand c'est fini voilà ce que ça donne alors on pourrait de nouveau aussi s'il est prédécoupé ou sinon vous le faites en un morceau comme ça et vous craquez comme ça vous semble oui celle-ci avait été prédécoupée vous voyez elle se casse assez facilement juste à l'endroit où ça avait été prédécoupé donc ça vous donne des biscottes qui sont assez fines qui sont très croustillantes qui sont assez cassantes parce que l'amalgame des graines de lin vont tenir toutes les graines ensemble peut-être pas l'idéal pour les prendre avec soi sinon vous allez finir avec des graines qui sont plus en crâne de biscotte mais pour manger chez vous quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour en préparer alors c'est la recette vraiment parfaite voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501